Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'heure de retrouver Nalimane Noali pour le journal de la mi-journée. Nalimane, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, la brillante prestation de l'Algérien Nalimane Khelif au JO, elle est en finale. La boxeuse a reçu des chaleureuses félicitations du président de la République et celle du public. A quelques jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle, des citoyens soulignent l'importance du vote. Les candidats, eux, devront convaincre à travers leur discours. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne prend part à la réunion ministérielle extraordinaire de l'OCI sur les crimes commis par l'antité sioniste. Yahya Sinoir succède à Hania, la tête du bureau politique du mouvement Hamas. Nous suivrons un éclairage sur l'enjeu de cette nomination. Le ministre de l'Énergie au Niger, il est question de reprendre l'activité de Sonatrak dans ce pays où des découvertes ont déjà été réalisées. Les Jeux olympiques avec d'autres Algériens en lice. Aujourd'hui, nous retrouverons Nassima Djaout à la fin du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Merveilleuse, elle l'a été. La boxeuse algérienne Iman Khalif a réussi à se qualifier en finale de la catégorie des 66 kg en dominant la thaïlandaise Suan Feng. Aussitôt le billet décroché, le président de la République a félicité Iman pour sa brillante prestation. Le plus important a été réalisé, écrit Abdelmajid Tebboun à la pugiliste qui s'est exprimée hier soir en direct sur nos ondes. Le public algérien qui était présent en force à Roland-Garros pour soutenir Iman des supporters approchés par Nassima Djaout. C'était un super match. Iman, franchement, nous a convaincus pour aller dans une belle finale. Ici, au Gio de Paris, on est très fiers d'elle. On est venu voir Iman. Iman, j'espère que maintenant t'es beaucoup moins blessé, que tu t'es libéré et que tu vas leur montrer ce que tu vaux. La médaille d'or, Iman, la médaille d'or, s'il te plaît. Une grande fierté de voir une athlète algérienne lever aussi haut le drapeau algérien, avoir cette force mentale face à toutes les critiques. Donc, Iman qui affrontera en finale la chinoise Yang Liu vendredi soir à 21h50. Dans un communiqué, l'Union des tribus libyennes saluait l'Algérie pour sa position fraternelle et positive pour la Libye et son peuple. L'Union qui accueille avec fierté la déclaration du ministre des Affaires étrangères sur la Libye lors de sa conférence de presse avec la chef de la délégation onusienne sur la Libye-Alger. Ahmed Arnaf qui avait pour appel réitéré dans sa déclaration l'appel de l'Algérie à toutes les parties étrangères de ne pas s'immiscer dans les affaires de la Libye et à mettre un terme aux politiques, aux pratiques et aux agissements susceptibles de semer la division. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Arnaf prend part à Jeddah, à la réunion ministérielle extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique sur les crimes incessants commis par l'antité sioniste contre le peuple palestinien et ses atteintes à la souveraineté de l'Iran. Ces graves atteintes qui compliquent la donne. Nous reviendrons dans quelques instants sur les derniers développements dans la région. La présidentielle du 7 septembre, il sont nombreux les jeunes qui sont conscients de l'importance du vote, notamment au regard de la conjoncture régionale et internationale. Ils participent à leur tour dans les actions de sensibilisation. Reportage d'Ibdi Halal. Le vote, essence même de la pratique démocratique, constitue un droit constitutionnel fondamental qui permet à chaque citoyen de s'exprimer et de participer à la vie politique de la nation. Fatni Manar, membre de la société civile. Si on parle de l'âge en lui-même, vis-à-vis, tout ce qui se passe autour de l'Algérie, nous mène vraiment en tant qu'électeur et en tant que corps électoral de réfléchir profondément. Ça ne concerne pas un droit, mais ça devient un devoir qui touche toute la société. Ça concerne tout le corps électoral d'après l'autorité, plus de 24 millions. Des mesures sont prises par l'autorité indépendante des élections pour le bon déroulement de ce scrutin. Mouloud Benasov, coordinateur de l'ANI d'Algérie Centre. Il existe plusieurs mesures prises par l'ANI pour assurer le succès du processus électoral. Premièrement, il s'agit de garantir les droits des représentants des candidats, notamment en ce qui concerne le dépouillement. La loi stipule que le dépouillement doit être effectué par des citoyens. Toutefois, si ce citoyen n'est pas présent, le dépouillement sera effectué par les membres du bureau. Pour superviser le dépouillement, la vérification des votes et le décompte des voix, ce qu'on appelle le procès verbal, s'enregistrer et consigner tous les résultats obtenus, tous les nombres ou résultats obtenus par chaque candidat sont inscrits dans ce procès verbal. Les citoyens conscients de cette responsabilité, même pour ceux qui s'apprêtent à voter pour la première fois. Dire oui ou non, chacun a son avis pour ça. Le plus important, c'est d'aller voter. C'est très important de se diriger vers les bureaux de vote. Je viens de faire mes 18 ans, il n'y a pas très longtemps. Je vais voter pour la première fois. À l'approche des prochaines élections présidentielles prévues le 7 septembre, il est opportun de se préparer à cet événement démocratique. La participation électorale permet de contribuer à façonner l'avenir de notre nation en exerçant notre droit de vote. Les candidats, eux, peaufinent leur stratégie à l'approche de la campagne électorale. Ils devront notamment travailler leur discours pour convaincre et gagner un maximum de voix. Mais ça smile. Pendant trois semaines, les candidats devront détailler leur programme pour séduire les électeurs. Avant de rencontrer les votants, le discours doit être bien préparé et les mots soigneusement choisis. Comme l'affirme Dressatia, professeur en sciences politiques à l'Université d'Alger. Le discours politique est un outil pour les candidats et leurs représentants permettant de présenter leur activité politique. Le contenu des discours est un élément important. La pertinence des programmes proposés, l'importance des chiffres donnés, mais aussi le choix des propos adressés aux électeurs, les incitant à renforcer la participation politique. Opter pour un discours réaliste qui parle aux jeunes, c'est ce que conseille Omar Abdirrahman, expert en information et en communication. Le discours politique se doit de répondre aux aspirations des jeunes. Il est difficile de convaincre les électeurs avec des méthodes traditionnelles, car ils sont tous, grâce aux réseaux sociaux, conscients des protocoles et questions politiques. Certains propos doivent être bannis. Les discours haineux et discriminatoires sont strictement interdits par la loi électorale. La presse concernée par les élections, elle mobilise les moyens nécessaires pour assurer une bonne couverture de l'événement politique. Sophia Boukarcha. Les rédactions se préparent et augmentent leur effectif pour offrir une couverture complète et diversifiée. Au quotidien, le Moujahé de tout est en place. Le Média a élaboré sa stratégie de couverture. Barahim Teheroubd, président, directeur général du journal. Nous allons installer l'équipe de campagne des journalistes qui va suivre chaque candidat. Dégager un budget spécial pour l'équipe qui va mener cette campagne et qui va assurer les permanences au niveau du journal. Nous allons réserver au moins une page pour chaque candidat. Et l'espace, il est exactement le même pour les trois candidats. Ensuite, nous avons prévu un cahier spécial qui sera en principe en couleur. Avec une équipe rédactionnelle en expansion, la couverture devient de plus en plus précise et spécialisée au niveau de la rédaction du quotidien L'Expression. Saïd Boukarcha, son directeur. Nous avons une équipe rédactionnelle qui est de plus en plus dédiée à cet événement. Il y a quelques semaines, il y avait un ou deux journalistes qui suivaient cette campagne. Maintenant, il y a de plus en plus de journalistes. Il y a des journalistes qui commencent à se spécialiser autour de chaque candidat. On prend des coordonnées, des directeurs de campagne, des chargés de communication. Dans les jours qui viennent, on va faire des reportages autour de ces trois candidats-là. À chaque fois qu'ils ont une actualité, on rend compte de l'actualité. À un peu plus d'une semaine du début de la campagne électorale, tout semble se mettre en place pour les médias qui se tiennent prêts à assumer leur rôle en offrant à chaque citoyen un accès à une information de qualité et en toute transparence. Les prix de la volaille s'envolent. Les pouvoirs publics prennent des mesures pour faire face à cette hausse expliquées par plusieurs facteurs. Les détails avec l'imboucatum. Le prix de la volaille a connu une hausse considérable ces derniers jours. C'est toute la chaîne de production qui est touchée, depuis l'éleveur jusqu'au détaillant. Plusieurs facteurs entrent en considération, dont la canicule qui a lourdement impacté la production avicole. Une situation jugée conjoncturelle par Ali Bensheiba, président de la Fédération nationale des éleveurs de volaille. Les fortes chaleurs ont causé de fortes mortalités chez les éleveurs. La situation sanitaire qui a causé aussi de fortes mortalités. Tous ces facteurs ont influé négativement la disponibilité et l'offre des produits. On considère que cette situation est temporaire et conjoncturelle et les prix vont baisser dans les prochains jours. Pour Céline Messany, aviculteur, l'urgence aujourd'hui est de renforcer les capacités de stockage, notamment durant les périodes où la production avicole connaît un surplus, mais aussi assurer des conditions d'élevage favorables. Le marché algérien représente 20 000 tonnes semaine au minimum. Donc pour stocker ces capacités, il faut mettre en place une feuille de route très précise. Pour la sécurité alimentaire, il faut au minimum un stock de deux mois. Ça représente au minimum 1 million de tonnes. Donc il faut mettre ces 1 million de tonnes au congélateur quand les prix vont commencer à baisser. Et au moment où les prix commencent à flamber, il faut les sortir. Et bien sûr, il y a des éleveurs qui ne sont pas bien équipés en matière de ventilation ou d'humidification. Il y a des mortalités énormes. Pour préserver le portefeuille du citoyen, stabiliser les prix et réduire l'effet inflationniste, l'État a lancé une opération de déstockage où une quantité importante de viande blanche est mise sur le marché. Reprise de l'activité de Sonatrac au Niger se précise avec la visite du ministre de l'Énergie dans ce pays voisin. La compagnie nationale relance un contrat par affaire en 2005, puis révisé et actualisé dix années plus tard, cette reprise qui renforce le redéploiement de la compagnie au niveau international. Un contrat de partage de production du bloc CAFRA au niveau des frontières, un bloc sur lequel la compagnie nationale ou sur lequel la compagnie nationale a déjà fait des découvertes, rappelle Breded Mendouch, expert en question énergétique. La Sonatrac a déjà entamé un premier forage qui a déjà donné une découverte de pétrole avec une présence importante de paraffine. Et la paraffine coûte très cher au niveau des marchés internationaux. Un deuxième puits a été foré en 2019. Il a donné un pétrole lourd qui contient plus de goudron. Ce deuxième puits a eu une évaluation de presque 400 millions de barils. Et il y a aussi des possibilités de découverte de gaz. Un contrat avantageux pour les deux compagnies algériennes et nigériennes et qui pourrait l'être encore plus en cas de découverte de gaz. Si par la suite il y aura des découvertes de gaz, ceci va entrer dans le cadre du futur projet du gazoduc qui arrivera du Nigeria vers l'Algérie à travers le Niger. Et donc le Niger pourrait exporter son gaz à travers ce grand projet de gazoduc, le transméditerranéen Sahara. Un redéploiement qui consolide la place de la Sonatrac dans le monde assure Breded Mendouch. Ces découvertes sont évaluées en dollars et vont donner une valeur nettement plus importante au niveau de la Sonatrac d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de l'image de marque de la société. Un redéploiement qui se confirme donc qu'après la Libye en début d'année, l'Algérie reprend aujourd'hui, la compagnie nationale reprend ses activités au Niger. Le chef d'état-major de l'ANP en visite d'inspection en deuxième région militaire d'Oran, le général d'armée Saïd Schengriha, s'est notamment déplacé au niveau de la base navale de Mars al-Kibir où il a suivi une exposée sur les projets de développement de cette infrastructure. Il a notamment souligné et salué le degré de préparation au combat et la maîtrise de la technologie de la part des personnels sur cette base. Le chef du Hamas, Gaza Yahya Senwar, nouveau dirigeant du mouvement palestinien après l'assassinat de son prédécesseur Ismail Haniyah, depuis hier les hauts responsables de l'entité sioniste s'interroge sur l'impact qu'aura cette nomination sur les négociations pour un cessez-le-feu et pour la libération des prisonniers israélien pour Gilbert Ashkar, professeur à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Ce n'est pas la nomination de Sinoir réputée pour être le cerveau de l'opération déluge d'Al-Aqsa qui relance les craintes d'une escalade militaire au Moyen-Orient, mais plutôt l'assassinat de Henia par Israël. Il le dit à l'Aberha Slimani. S'il y a un message, c'est qu'Israël pousse en général la résistance palestinienne, mais dans ce cas le Hamas en particulier, dans la voie d'une radicalisation en réponse à la violence et la brutalité d'Israël. Ce n'est pas la nomination de Sinoir qui n'est pratiquement mis fin à cette perspective, c'est l'assassinat d'Ismail Haniyah. Je crois que c'est un acte très délibéré de Benjamin Netanyahou, dont on sait très bien qu'il n'était pas favorable à un quelconque accord, ne serait-ce que temporaire, ou en tout cas poser des conditions telles que cet accord devenait impossible. Nous avons à la Maison Blanche Joe Biden. Sa réaction à l'assassinat de Haniyah, qui de fait a comporté tout l'effort de négociation de l'administration américaine depuis quelques semaines, sa principale réaction a été d'envoyer des renforts pour la défense d'Israël. Pour Abdo Haytem, dirigeant au sein du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, le choix de Sinoir va mettre plus de pression en vue de la libération des prisonniers palestiniens et parmi eux, d'illustres dirigeants. Le choix de Sinoir maintient l'approche de la résistance d'abord et ensuite cela prouve l'unité du mouvement Hamas. Et c'est un message fort à l'entité sioniste que la résistance va se poursuivre et que ceux qui dirigent ce mouvement sont à la tête de la résistance. C'est aussi pour mettre l'accent sur le dossier des détenus palestiniens. Et d'ailleurs, Sinoir Abou Barahim avait dit lors de sa libération des jeuls sionistes à travers l'accord d'échange avec le prisonnier sioniste Chalit qu'il va libérer tous les prisonniers et c'est ce qu'il a fait réellement à travers l'opération Tofan al-Aqsa du 7 octobre en capturant plusieurs soldats sionistes pour les échanger avec les Palestiniens. Le génocide d'Araza est entré dans son onzième mois alors que la tension est à son maximum entre l'entité sioniste qui est justement sur le qui-vive après d'une semaine en attendant la riposte promise par l'Iran et ses alliés après l'assassinat de Hania et Fouad Chouk, le chef militaire du Hezbollah libanais, l'ancien commandant de l'armée d'occupation, a appelé ce matin à la destruction de toutes les infrastructures de l'État libanais. Gilbert Ashkar. Le Hezbollah est pour Israël le premier problème parce qu'il est aux frontières, il a une quantité impressionnante de missiles en tout genre. Du point de vue d'Israël, le Hezbollah c'est une sorte de plateforme avancée de l'Iran qui sur le plan stratégique est très importante. Donc l'Israélien menace de s'en prendre à cette plateforme comme ils l'aperçoivent. Israël est sur le qu'ils vivent et que plus ça dure, plus ça pèse. Et puis je crois à l'Iran qu'ils veulent cette fois-ci utiliser le facteur de la surprise, ce qu'ils n'ont pas fait en avril quand ils ont largué leurs missiles avec une sorte de préavis. La Turquie qui s'associe à l'effort mondial pour tenir l'entité sioniste responsable de ces crimes à Gaza, le dossier présenté par Ankara ce mercredi vient soutenir la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël. On écoute Gilles Devers qui fait partie du collectif d'avocats qui a déposé une plainte pour génocide contre la puissance occupante. Il est joint par Rabea Sdemani. Cette initiative de la Turquie, elle est tout à fait importante. Elle rejoint une procédure qui sera décisive pour la suite, c'est-à-dire la qualification du génocide. Et il faut que les grands États concernés puissent participer. Et donc l'Afrique du Sud a pris les initiatives. Depuis, le cercle s'élargit. Et un pays aussi impliqué que la Turquie, le simple fait de participer, ça a déjà beaucoup de signification. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que ce qui est en cours, c'est le retour de la question palestinienne dans le droit international. La question, le peuple palestinien maintenant, est sous protection du droit international. Donc une procédure d'avis consultatif, une procédure urgente, une procédure au fond, les plaintes devant la CPI, d'autres procédures qui vont suivre. Tout ça participe d'une construction. Et à partir du moment où le peuple palestinien, souverain sur sa terre, va se placer sous le principe du droit à l'autodétermination, eh bien on va voir les temps changer. Des propos recueillis par Rabéa Slimani. Direction Paris à présent pour retrouver notre envoyé spécial Nesima Djaoud. Bonjour Nesima. Bonjour Nesima. Alors on va s'intéresser à nos athlètes, nos représentants qui étaient en lice ce matin. Tout d'abord le 800 mètres avec Jamel Sejati, fidèle à lui-même. Il remporte la quatrième série. Quatrième série en première position. Il la gagne à 1 minute 45 secondes, 84 centièmes. Il est donc qualifié pour la demi-finale qui est prévue le même jour que la finale d'Iman Khalif, le 9 août prochain. Mais lui, ça sera à partir de 10h30 du matin. Il y a eu également Gwenned Mohamed Ali qui termine à la septième position de la deuxième série. 1 minute 47 secondes, 34 centièmes. C'est le plus mauvais temps des Algériens. Il n'est pas qualifié. Tout comme Slimane Moula qui termine le huitième dernier de sa course, la sixième série avec 1,4671. Mais Gwenned et Moula ont l'avantage de pouvoir être repêchés. Le repêchage est prévu demain. Donc, à partir de 11h pour Gwenned et Moula pour le 800 m, on verra s'ils pourront être repêchés. Ce matin, il y avait le repêchage d'ailleurs pour la lutte gréco-romaine. Abdukerim Oukeli a été battu par l'Ouzbek Akram Vardanienne, 11 à 0. Donc, il ne passera pas en demi-finale. Tout comme Ibtissem Doudou dans la catégorie de 50 kg. Elle a été battue par la chinoise qui est 10 à 0. Donc, elle est au repêchage. Elle est éliminée. Cependant, on attendait beaucoup de lui. Béchel Siddhartha, toujours en gréco-romaine, 87 kg en huitième de finale aujourd'hui. Lui, qui était septième au dernier GIO de Tokyo, eh bien, il perd face au Géorgien, Masha Gobadze, 2 à 1. On verra si le Géorgien passe en finale. Siddhartha Rabaché sera, donc, on l'espère, repêché. Il y a eu également Ishaq Gayou, 67 kg en huitième de finale et battu par l'Iranien Saïd Ismaili. Est-ce que l'Iranien ira en finale pour que Gayou soit repêché ? On le verra tout à l'heure. Et puis, ne l'oubliez pas, 18h15, celui qui était cinquième au dernier GIO de Tokyo, le triple sauteur algérien Yasser Mohamed Detteliki, qui sera aligné dans le groupe B à partir, je le rappelle, de 18h15. Merci, Nassima Djaoud. Merci, Adouan Siasi, qui était à la réalisation. Adelane à la console technique. Ikeram Oustrimine et Nasserine à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Pernod.